Un violeur en série s'en prend à des jeunes filles pendant la nuit. Il s'agirait d'un faux chauffeur de taxi. On dénombre 23 victimes et il y en a peut-être plus. Marc De Bont, le parquet de Bruxelles, lance un appel aux éventuelles victimes qui ne se seraient pas manifestées. Oui absolument, ce qui était qualifié jusqu'à présent de rumeur et ce pour le besoin de l'enquête a été officialisé ce matin par le parquet de Bruxelles. Il y a bien des violeurs en série, dès parce que, j'ai à mes côtés la porte-parole du parquet, on a potentiellement plusieurs individus. Comment procède-t-il ? Comment l'enquête a-t-elle pu expliquer les faits ? C'est-à-dire qu'il s'agit de trois ou quatre individus qui font semblant d'être un chauffeur de taxi et qui proposent à jeunes filles, aux étudiantes qui ont passé une nuit à Bruxelles, de les déposer chez eux. Eh bien, ils ne vont pas chez elles tout de suite, ils les conduisent jusqu'au bois de la cambre et c'est là, dans leur voiture, qu'ils agressent les jeunes dames, soit violent les jeunes filles et les ramènent après chez elles. 23 frais depuis 2011. Pourquoi communiquer aujourd'hui ? Où en est l'enquête ? Est-ce qu'il y a déjà eu des arrestations ? Il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours et dernièrement, vendredi passé, notamment nous avons interpellé un suspect. Il a été amené devant le juge d'instruction, mais je tiens quand même à préciser qu'il n'est pas sous mandat d'arrêt. Mais nous avons plusieurs enquêtes qui sont centralisées chez la section mœurs de Bruxelles-Capital-Excel. Nous avons plusieurs individus à qui nous pensons pouvoir lier aux différentes affaires, mais la récolte d'ADN, les analyses sont en cours. Vous faites un appel à témoins aujourd'hui et vous demandez aux victimes potentielles, qui ne se seraient pas encore signalées, de faire la démarche. Oui, nous pensons que probablement il y a encore plusieurs victimes qui ne se sont pas encore manifestées auprès des services de police. Pour nous, c'est très important de récolter un maximum de témoignages, même s'ils étaient sous influence au moment des faits. Nous sommes intéressés à ce que les victimes ont à dire. Et j'y tiens quand même à préciser que les victimes n'ont rien à leur reprocher. Bien qu'ils étaient peut-être sous influence, ça ne permet à personne de les violer ou de les agresser. Ils n'étaient pas capables de donner leur consentement. Donc il s'agit ici d'un véritable délit. Monsieur, est-ce qu'aujourd'hui on peut craindre une psychose vis-à-vis des chauffeurs de taxi ? Vous le dites, ça reste sécure de rentrer à taxi, mais dans la conscience collective, aujourd'hui, il va y avoir une peur. Oui, ce n'est pas du tout nécessaire de méfier tous les chauffeurs de taxi, parce qu'ici il s'agit des gens qui font semblant d'être des chauffeurs de taxi. Et on peut être rassuré que rentrer chez lui en taxi reste toujours une façon sûre pour rentrer chez soi. Mais il y a quand même quelques précautions qu'on peut tenir à l'œil, c'est-à-dire appeler un chauffeur de taxi qui est lié à une entreprise de taxi officielle et attendez votre chauffeur de taxi dans le bar ou dans la discothèque, n'importe quel établissement où vous vous trouvez. Comme ça, vous êtes sûr que vous rentrez dans une véritable voiture de taxi et que votre trajet est enregistré. Mais aujourd'hui, nos enquêtes démontrent que jusqu'à présent, il n'y a aucun vrai chauffeur de taxi qui est impliqué dans un de nos dossiers. Je vous remercie à préciser que dans le courant de la journée, un numéro de téléphone sera activé auprès de la police de Bruxelles XL, de la brigade des mœurs, pour que les victimes potentielles puissent se signaler via ce canal-là. Merci. Merci.